Qu'est-ce que nous commencions ? 173 personnes se sont inscrites, ce dont avec Christophe Jaffrelot nous nous réjouissons. Je souhaite tout particulièrement remercier notre excellente équipe de l'association, chargée de toute l'organisation de ce webinaire et de sa communication, que nous avons beaucoup de chance à avoir à l'association, en la personne d'Annavi et d'Isabelle Roca. J'ai un plaisir à travailler avec elles désormais quotidiennement. Je voulais vous indiquer que le quatrième webinaire de l'association aura lieu le lundi 1er mars 2021 à 17h30. Il portera sur le plan de relance de l'Union européenne et nous serons heureux d'accueillir Thomas Piketty, Sabine Sereuger, Antoine Vaucher, webinaire que j'aurai le plaisir d'animer avec Céline Bellot. Le thème de notre webinaire aujourd'hui est l'exercice de l'État, les entourages dans la décision gouvernementale. Avec l'association française de sciences politiques, nous avons choisi de le dédier à Jean-Louis Kermann, décédé le 17 janvier dernier, à l'âge de 93 ans, à Mélan, près de Grenoble. L'association française de sciences politiques lui a rendu l'hommage à son ancien président de 1994 à 2000, dès jeudi dernier, par quatre témoignages que vous trouverez en ligne sur le site de l'association. Permettez-moi de signaler que ce thème de la décision gouvernementale, dans le cadre de ce que Jean-Louis Kermann aurait appelé une science administrative, qu'on appellerait aujourd'hui une sociologie de l'administration, est particulièrement adapté, ce thème, à la deuxième génération de ses travaux, c'est-à-dire ce qu'il a conduit depuis son arrivée à Sciences Po Paris, avant son retour à l'IEP de Grenoble et son tournoi européen. Je pense en particulier à son gouvernement de la France, en 1980, et plus particulièrement à l'appareil administratif de l'État, écrit en 1991, où il développe la notion d'administration d'État-major, dont il va être question ce soir avec les secrétaires généraux de Matignon et de l'Élysée. La FSP reviendra sur sa trajectoire, ainsi que celle d'Alain Lancelot, ancien secrétaire général de l'association, décédé récemment, début juillet, lors de ses prochaines rencontres de la science politique à Nanterre. Ce webinaire est organisé à la suite du numéro 171 de la Revue française d'administration publique, en 2019, sur la coordination du travail gouvernemental, numéro dirigé par Delphine Dullon et Brigitte Gaëti, ici présentes, avec les contributions de Jean-Michel Emery Douzan et de moi-même. Je souhaite saluer son rédacteur en chef, Fabrice Lara, qui m'a communiqué que ce numéro a été consulté près de 6000 fois sur CERN sur l'année 2020. Frédéric Edel en a été la cheville ouvrière. Ce webinaire est organisé par ailleurs dans la perspective du film documentaire de Vincent Martini, « L'homme du président » sur les secrétaires généraux de l'Élysée, qui sera diffusé le 14 février 2021 à 22h30 sur France 5. Selon la formule habituelle de ce webinaire, le troisième, nous écouterons dans cet ordre, pour chacun dix minutes, Brigitte Gaëti, puis Delphine Dullon, professeure à l'Université de Paris 1 et membre du CESP, puis Jean-Michel Emery Douzan, professeur à Sciences Po Toulouse au LASP et président du groupe européen pour l'administration publique, le GEAP, et enfin Vincent Martini, professeur à l'Université de Nice et à l'École Polytechnique, qui nous présentera le début de ce documentaire. Les quatre intervenants pourront se poser mutuellement une question entre eux avant d'engager un débat avec les questions que l'ensemble des participants pourront poser, que je synthétiserai, deux façons de poser les questions, utiliser la rubrique Q et R, questions et réponses, pour me poser directement les questions que vous souhaitez, que je relaie à nos intervenants, et utiliser la fonction de chat pour un débat public. J'essaierai d'utiliser les deux canaux pour alimenter ce débat après avoir remercié nos intervenantes et nos intervenants. Chère Brigitte, c'est à vous. Comment gouverner le gouvernement ? Merci Michel. Écoutez, je suis ravie d'être là sur un thème qui m'est cher. Nous avons dirigé avec Delphine, ça a été rappelé, le numéro de l'Arvue française d'administration publique. Et donc, c'était aussi l'occasion de valoriser, de discuter ce que nous avions pu faire à ce moment-là. Le titre de mon intervention, c'est « Gouverner le gouvernement ». Le titre peut paraître un peu bizarre. L'idée, c'est que ça n'est pas seulement un jeu de mots ou une répétition qui veut faire de l'humour. C'est « Gouverner le gouvernement », ça suppose donc que le gouvernement est un collectif, que c'est un collectif hiérarchisé qui est donc gouvernable, lui aussi, et qui est relativement intégré. Et dans cette affaire, évidemment, ce qui est à gouverner, c'est à la fois les ministres, les entourages, le premier ministre, les ministères, les administrations, les membres de cabinet, les membres de direction interministérielle. Donc, tout un ensemble très foisonnant qu'il s'agit de reprendre pour essayer de comprendre comment ça peut tenir ensemble dans la direction d'un pays. La formule « Gouverner le gouvernement » appelle une histoire, appelle une dynamique. Je vais en faire brièvement le rappel. Quatre ou cinq moments caractéristiques de cette dynamique. D'abord, l'émergence d'un centre gouvernemental, que je fixerai pour la commodité, ça peut se discuter dans les années 30. Je ne suis pas la seule à faire ce choix. Je renvoie à ce que fait Nicolas Rousselier dans « La force de gouverner », comment un premier ministre, au fond, émerge. Non pas seulement un ministre parmi d'autres qui a le titre de premier ministre, mais un premier ministre, un premier des ministres, émerge dans le cadre des années 30. Ça veut dire un premier ministre qui émerge, ça veut dire des bâtiments, ça veut dire des services, ça veut dire des bureaux d'études, ça veut dire des expertises. Et tout ça apparaît dans le milieu des années 30, à partir de l'achat de Matignon, qui est réservé désormais au premier ministre, de l'installation à Matignon, de Blum, puis d'Aladier, puis d'autres, qui vont diriger des collectifs, des bureaux, des entourages de plus en plus nombreux, à tel point qu'ils doublent pratiquement l'ensemble du gouvernement. Si on suit ce que dit Rousselier et d'autres, ce centre gouvernemental, il a une caractéristique, c'est à la fois celui qui maîtrise les organigrammes et qui maîtrise l'interministériel, nouvel espace à gouverner, arbitrer, avec tout un ensemble de savoirs qui se mettent en place. Évidemment, je ne vais pas plus loin, Vichy continue et accentue et transforme cette autorité et cette primauté exécutive en la réservant à un chef de l'État. Deuxième moment de cette émergence d'un centre de pouvoir, la libération, et notamment la libération parce que c'est un moment où émergent des institutions qui vont appuyer tout ce qui est de l'ordre de l'interministériel. L'ENA, bien sûr, les administrateurs civils, le plan, et puis tout un ensemble de directions du ministère des Finances, la prévision appuyée sur les travaux de l'INSEE. On peut aussi parler du bureau du CEF, de la direction de la prévision au ministère, etc. Donc, tout un ensemble d'institutions qui vont renforcer ces institutions interministérielles. Et à un moment, la libération qui est cruciale, puisque c'est un moment où il y a un renforcement et un élargissement du périmètre d'action de l'État. Troisième temps, curieusement, au moment où l'État va se trouver un espace d'intervention très élargi, où il y a la protection sociale, la direction du crédit, tout un ensemble de choses dans l'économie, dans le social, dans le logement, dans l'école, qui vont être du domaine de l'État, les années dites des 30 glorieuses. Cette croissance de l'État, elle accompagne curieusement, paradoxalement, une segmentation de la direction politique. Pourquoi une segmentation ? Parce qu'au fond, les ministères sont à la manœuvre de cet accroissement formidable du périmètre de l'État. Ça veut dire qu'ils vont développer chacun leur propre outillage, leur propre expertise, leur propre façon de voir les problèmes, façon de voir les solutions. Et donc, du même coup, ils vont créer des… Certains vont parler de forteresses, d'autres de silos ministériels, ce qui va évidemment poser des problèmes d'intégration du gouvernement. Quatrième temps, c'est un temps beaucoup plus discret, c'est un moment de mobilisation discrète des élites transversales, à Matignon, à l'Élysée, à la rue de Rivoli, puis à Bercy, donc au ministère des Finances. On voit apparaître des gens, des groupes, des positions, et des titulaires de position de plus en plus inquiets de cette fragmentation gouvernementale qui n'arrivent pas à retrouver de la capacité à commander l'action publique, à commander l'État. Cette perception de l'émiettement, elle va se renforcer considérablement dans les années 90, au fur et à mesure que la dette, la décentralisation, l'européanisation produisent des effets, là encore, de difficultés, ou en tout cas d'obstacles à une commande politique qui ne serait pas entravée. Et le dernier temps, c'est cette mobilisation tout azimut au sein de l'État, de certains secteurs, dans les administrations d'État-major, depuis, on va dire, pour aller vite, depuis Sarkozy jusqu'à Macron, où on voit apparaître de plus en plus des groupes très spécifiques autour de Matignon, autour de l'Élysée, autour de Bercy dorénavant, qui essaient de s'émanciper, au fond, de toutes ces entraves antérieures, s'émanciper des ministères sectoriels, et évidemment, ils le font en essayant aussi de défaire les réseaux, qui étaient des réseaux d'action publique constitués autour de ces ministères, et en essayant de défaire les administrations qui étaient les administrations de ces secteurs ministériels. Ce qui explique, je n'ai pas le temps de développer, bien entendu, mais ce qui explique qu'on a tout un ensemble d'un groupe de la coordination nouvelle qui se met en place dans les administrations autour, ou dans les cabinets autour de l'Élysée, autour du SGG, autour du secrétariat général de l'Élysée, dans des directions interministérielles, par exemple, à la transformation publique, qui sont des têtes de pont d'une nouvelle façon d'exercer le pouvoir au sein de l'État, qu'on voit évidemment aujourd'hui de façon extrêmement, peut-être spectaculaire, dans la période la plus récente, où on voit très clairement la relégation des ministres, la relégation y compris du Premier ministre, la relégation des directions d'administration centrale, et cette nouvelle division du travail porte au premier plan des nouvelles élites, qui sont ces élites de l'interministériel, du Transversal, de Matignon, de l'Élysée, de Bercy, qui portent une nouvelle vision de l'État, qui ont simplement un seul problème, qui s'appuient sur une administration fusionnée, agencifiée, toute une série de réformes que vous connaissez sans doute pour certains d'entre vous. Le seul problème, c'est que ces directions de l'interministériel, elles sont très peu, ou encore très peu, ancrées socialement, elles n'ont pas les professionnels de la mise en œuvre, qui sont extrêmement encore, on va dire, experts de leur sujet, et on a donc une espèce de hiatus que l'on voit de plus en plus fonctionner aujourd'hui, entre des strates de la décision extrêmement stratégique, très loin de la mise en œuvre, et puis un domaine de la mise en œuvre qui est de plus en plus malmené par ces nouvelles élites de l'État, voilà, en quelques étapes, très rapides, des transformations qu'on pouvait dire, qui fait qu'aujourd'hui, on ne pose peut-être plus la question des entourages, comme on la posait peut-être à d'autres moments, en tout cas, me semble-t-il, administration versus politique, et qu'on commence à spécifier dans une division du travail, dans des processus de rationalisation de l'État, qui, me semble-t-il, transforme un tout petit peu notre vision de ces entourages. Je vous remercie. Merci beaucoup, Brigitte, pour cet exposé de cadrage qui rejoint l'article publié dans le numéro de la Rue Française d'administration publique et qui donne une vision des enjeux depuis les années 30 jusqu'à aujourd'hui. Donc, on va passer immédiatement à Delphine Dulon sur le cabinet du Préministre, au service de qui ? Merci, Michel. Alors, peut-être juste une petite précision avant de commencer. Moi, je vais parler ici au nom d'un collectif d'enquête, qui est un collectif que j'ai dirigé pendant plusieurs années autour justement d'enquêter sur le gouvernement, la sociologie politique du gouvernement, dont certains d'ailleurs participants, j'ai vu, assis au webinaire aujourd'hui. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, on a publié un numéro précédent que j'intègre ici dans mon exposé de la RFAP numéro 168, qui publiait en fait les résultats du premier volet de l'enquête sociologie politique du gouvernement, qui est un volet en fait très classique de prosopographie en fait des cabinets ministériels, un dément des cabinets ministériels. Alors, moi, je vais revenir ici sur une question en fait qui est un grand classique, celle des cabinets ministériels, de ce type d'entourage bien particulier, qui a été pas mal retravaillée. C'est une question vraiment assez classique et qui est indissociable d'une autre question tout aussi classique, d'ailleurs qu'Hermon avait travaillé avec d'autres, René Raymond, qui est celle de l'énarchie. Et donc, c'est un peu cet angle-là que je vais un peu retravailler, enfin, pas retravailler, mais par un point ici très rapide. Les cabinets en effet sont considérés, les cabinets ministériels sont considérés comme des bastions de l'ENA depuis très longtemps. Ils ont été même, ils sont un passage obligés en tout cas pour les énarques et en particulier pour les grands corps. 32% des énarques intègrent à un moment donné ou à un autre un cabinet contre seulement 22% une entreprise privée, ce qui n'est pas négligeable. Et on voit qu'effectivement, les cabinets sont pour eux un point de passage extrêmement important. Et donc, du coup, c'est vrai que se pose la question classique, encore une fois, au fond, ces serviteurs de l'État sont-ils vraiment au service de l'État ? Au service de qui sont-ils véritablement ? Alors, tout ça, comme je le disais, ce n'est pas nouveau, mais il nous a semblé que c'était important de revenir un petit peu sur ces questions-là pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, les cabinets ministériels ne sont plus un bastion de l'ENA. C'est ce qu'a montré justement le premier volet de l'enquête prosopographique sur les cabinets ministériels, entre autres, parce que celle-ci s'inscrit dans une lignée de nombreuses enquêtes prosopographiques préalables, sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir ici. Et puis, la deuxième raison qui nous a semblé important de revenir sur cette question-là, c'est que le gouvernement était jusqu'à présent une boîte noire, en fait. Le travail gouvernemental, c'était un lieu de la décision politique qui était très très peu enquêté, de sorte qu'au fond, la question de l'énarchie s'était reposée davantage sur des postulats que sur des constats empiriquement vérifiés. Et c'était l'un des propos justement de cette enquête sociologique politique du gouvernement, le second volet, que de lancer une campagne d'entretien auprès des membres de l'entourage, en fait, des cabinets ministériels, donc des gouvernements héros et valse 1, pour essayer de comprendre plus précisément ce que c'est que l'ordinaire du travail gouvernemental et donc du coup aussi de saisir des vieilles questions. Alors, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus plus tard, mais donc deux choses importantes, comme je vous le disais, le premier volet de l'enquête montre quoi, principalement, en tout cas si je prends l'angle de l'énarchie, ce que ça montre, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on a une tendance ancienne à une moindre participation des énarques, c'est-à-dire que l'entourage des cabinets ministériels se vide progressivement depuis au moins les années 80, donc de ces énarques, qui constituent aujourd'hui un petit quart, en tout cas sous les gouvernements précités de François Hollande, contre plus de 53% sous Raymond Barre, et les énarques, aujourd'hui, se concentrent essentiellement d'ailleurs dans certains cabinets et sur certains postes, alors les cabinets les plus transversaux, donc c'est bien sûr Élysée, Matignon, l'intérieur, et aussi, mais on peut l'expliquer, la culture, et à l'inverse, on a une autre tendance qui apparaît, c'est, et alors, du coup, ça contredit un petit peu ce que disait Brigitte, mais ça, c'est parce que ça vient plus sur les cabinets ministériels, c'est-à-dire qu'on a, les profils plus politiques, en fait, tendent à grossir les troupes de ces entourages, alors bien sûr, les élus, les cadres des partis politiques ne constituent qu'une filière assez minoritaire, qui est d'ailleurs principalement destinée à pourvoir les fonctions de conseiller parlementaire, ou conseiller en communication, conseiller politique, mais en revanche, ce qui apparaît de plus en plus, c'est les collaborateurs d'élus, les agents des administrations des collectivités territoriales, donc sous les gouvernements précités, c'est plus de 30%, donc ils sont dorénavant plus nombreux, en fait, que les énarques, ce qui d'ailleurs vient corroborer ce qu'a pu montrer, ce qu'ont pu, pardon, d'en montrer, Boloart, Michon et Olyon, dans leur travail sur les collaborateurs parlementaires, avec cette tendance à la professionnalisation, l'émergence de nouveaux types de professionnels de la politique au travers, donc, de ces collaborateurs. Alors, tout ça pour dire que les cabinets ministériels, et ça vaut aussi, bien sûr, pour celui du Premier ministre, qui constitue, en fait, le plus gros des cabinets, c'est des associations très hybrides, très peu homogènes, humain, y compris d'ailleurs pour les énarques, les énarques, si je prends le groupe des 103 énarques, qui gravitaient, qui étaient membres des entourages, des cabinets, donc, sous Hollande, en tout cas, les gouvernements précités, on a un petit tiers dont le père est issu, en fait, des cadres du privé, un tiers était issu des professions intellectuelles, et puis un petit quart, vous voyez, dont le père était cadre, donc, vous voyez, même les énarques ne constituent pas un groupe très, très, très homogène. Si on ajoute à cela le fait que le passage en cabinet est, en fait, relativement court, ce que montre le premier volet de notre enquête, c'est que c'est 28 mois en moyenne, donc, c'est assez court, on comprend que, du coup, la question du rôle du pouvoir, de l'influence de ces types d'entourages-là, eh bien, elle est un peu plus complexe qu'on l'imagine, et en tout cas, on ne peut pas la déduire des seules statistiques, en fait. C'est pourquoi il faut ouvrir la boîte noire du gouvernement, du travail gouvernemental, donc, ce qui pose tout un tas de problèmes, évidemment, puisque ce type, ce lieu de pouvoir est assez peu ouvert aux enquêtes sociologiques, et Jean-Michel est là pour le confirmer, c'est assez compliqué, et donc, en fait, faute d'observation, participante ou non, eh bien, on ne peut que s'appuyer sur les entretiens. Alors, de ce point de vue-là, ce que montrent les entretiens qu'on a pu faire, c'est deux choses. D'abord, premièrement, ils confirment ce que les enquêtes internationales, je pense que c'est Agri Piterz et d'autres ont pu souligner sur les spécificités de la décision gouvernementale en France, à savoir qu'elles se jouent à un niveau assez bas, inférieur, de la hiérarchie, et à un niveau assez informel. Ça, c'est la première chose qui apparaît au travers, qui est confirmée dans les entretiens. Et puis, la deuxième chose, c'est que les cabinets ministériaux, ils apparaissent très clairement, et là, je cite directement Frédéric Saviki, et, pardon, il y a aussi l'article, en fait, qui ouvre le dossier de l'ARFP numéro 168. Donc, les cabinets apparaissent très clairement comme des lieux d'affrontement des fractions de classes dirigeantes différentes. Il s'agit, je cite là, un enquêté de taper plus fort, plus vite que les autres pour avoir une chance de s'insérer dans un calendrier législatif qui est très contraint et un budget pétrifié. Il faut nouer des alliances entre cabinets, mais aussi au sein de l'administration. Il faut trouver les bons arguments pour gagner, là encore, je cite, gagner sa rime, sa réunion interministérielle, autant, en fait, de savoir-faire qui suppose d'avoir un bon réseau. Et là, si j'ai le temps, je citerai un petit exemple. Un extrait, évidemment, ça ne marche pas. Une conseillère, qui était par ailleurs, porte-marole du gouvernement. Si on appelle le standard du ministère, on met 50 minutes à avoir la bonne personne. Alors que si on a une connaissance fine de qui fait quoi, dans quel ministère, qui est la bonne personne sur chaque dossier, où trouver les infos, où trouver les experts dont on a besoin, ça change tout. Et c'est pourquoi, évidemment, avoir un bon réseau, bien s'entendre avec les gens, c'est essentiel. En tout cas, ça augmente les chances de peser dans la décision. Donc, vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la notion de réseau, qui peut être critiquable, discutable en d'autres lieux, elle apparaît effectivement extrêmement heuristique ici. Elle a toute sa place. C'est une grosse partie du travail ordinaire. Ça consiste en effet à savoir mobiliser ces réseaux, mais pas simplement. Ce qui apparaît aussi dans l'extrait d'entretien que je vous ai cité, c'est qu'il faut aussi avoir ce qu'on peut appeler un espèce de capital bureaucratique, c'est-à-dire, comme elle le dit, une connaissance fine quasi anthropologique de ce qu'on appelle le core executive, c'est-à-dire cet espace social qui est délimitée par le monde administratif, le monde du pouvoir politique et les cabinets ministériels, pour effectivement trouver les bonnes informations, contacter la bonne personne sans passer par le standard, etc. Et c'est là, sans doute, que les énarques, finalement, même si, au fond, ils ont tendance à ne plus constituer qu'une toute petite minorité, conservent finalement un avantage par rapport aux autres, parce que, justement, ils ont cette connaissance très, très fine de cet espace social bien particulier. Merci beaucoup, Delphine. Donc, on va passer à la troisième intervention sur le secrétariat général du gouvernement. Est-il un simple rouage au cœur de l'État, le secrétariat général du gouvernement, dont le général de Gaulle disait, au début des années 60, qu'il était au centre de tout et au courant de tout ? Jean-Michel, tu as la parole. Merci, Michel. Mes chers collègues féminaires, masculins et chers éditions, d'en parler un petit peu de ce secrétariat général du gouvernement, qui est une institution typique de ce que Jean-Louis Kermon, dont nous saluons la mémoire, a appelé des administrations d'état-major. Et je cite Kermon, une administration d'état-major, elle combine d'être une administration permanente et de se situer à la frontière de l'administration et de la politique, au point d'être associée à l'exercice effectif du gouvernement de la République. C'est une institution complètement ignorée du grand public, encore plus que le secrétaire général de l'Élysée, dont Vincent va parler, puisqu'au moins le secrétaire général de l'Élysée est le gars qui vient sur le perron de l'Élysée annoncer les gouvernements successifs, alors que le secrétaire général du gouvernement est vraiment le plus britannique des fonctionnaires français, au sens où le modèle de Whitehall et du civil service britannique a toujours été celui de l'anonymat des hommes en gris. Même si ça a un peu changé aujourd'hui. Alors, le secrétaire général du gouvernement est toujours une dame d'ailleurs, Claire Landais, qui est pour la première fois depuis que la fonction existe. Donc, une institution très discrète, très centrale, mais comme une espèce de centre faible, de centre modeste, qui peut-être surjoue la modestie, une modestie ostentatoire, comme nous l'avons écrit avec Michel, dans les deux articles que nous avons consacrés à cette institution, dans le numéro posté de la RFP, suite à une enquête que nous avons entamée il y a 3-4 ans, parce que nous avions effectivement, l'un comme l'autre, ce sentiment qu'on avait affaire là à une institution tout à fait sous-investiguée, bien qu'essentielle. En plus, elle répond très bien à tout le programme de la sociologie de l'institution développée par Jacques Ladroit et Michel Offerlet, et un certain nombre d'entre nous, puisque c'est une institution qui s'est très progressivement institutionnalisée, c'est une institution peuplée de juristes, elle est pleine de paradoxes, c'est très français, c'est une institution pleine de juristes, qui est le jurisconsulte, le conseiller juridique intime du gouvernement et de l'exécutif, adossé au Conseil d'État, dans une relation filiale compliquée, sur laquelle on reviendra, quasi ombilicale, et en même temps, c'est une administration quasiment sans texte, des anciens secrétaires généraux, nous ayant dit en entretien à Michel et moi, que quand on avait voulu lui demander de pondre un décret organisationnel, il a dit, mais surtout pas, alors hors de question, nous allons rester une administration sans texte, très coutumière. Donc, cette administration, elle est apparue, comme le rappelait Brigitte, au moment après 6 février 1934, réforme de l'État, 1935, l'Houmerd ont créé des services de matignon, et donc ont créé un ombryon qui avait déjà eu une première naissance sous la Première Guerre mondiale, autour de Clémenceau, une deuxième naissance, une troisième naissance, autour de Vichy d'un côté, et du gouvernement provisoire de la République française, à Alger en 1943, avec De Gaulle qui confie la fonction à Louis Jox, grand serviteur de l'État sur plusieurs générations, et ensuite, la quatrième République garde et la formulation, SGG venait de De Gaulle et de Jox, et l'institution, et la pérennise, avec donc un premier titulaire sous la quatrième, qui est André Ségala, et ensuite, une succession de secrétaires généraux entourés d'une toute petite structure, très légère, très souple, très fluide, qui n'a jamais dépassé 110 agents. Aujourd'hui, il y a 110 personnes qui travaillent au SGG, dont 25 qui travaillent en contact direct avec le cabinet du Premier ministre et l'Élysée, donc ça reste une structure extrêmement petite, la direction du livre d'Evelyne Pizier au ministère de la Culture de Jacques Lang, c'était 120 personnes, c'était l'une des plus petites directions d'administration centrale à son époque. Donc, pour une institution de cette importance et dont le rôle de rouage est crucial, c'est une toute petite structure. Alors, l'autre grande caractéristique, c'est que depuis André Ségala, que je citais, il n'y a eu que 10 secrétaires généraux sous la 4e et la 5e républiques. Donc, on est sur une moyenne de durée entre 9 et 11 ans dans les fonctions et la plus britannique des administrations françaises, puisque alors que nous pratiquons les emplois à la discussion du gouvernement et que nous savons qu'il peut être mis fin à toutes ces fonctions révocables à l'automne tous les mercredis du matin au Conseil des ministres, il est de tradition, sauf deux exceptions, de conserver le secrétaire général sortant, étant entendu que tout son personnel dessous ne sont pas un cabinet politique, mais ce sont bien des fonctionnaires détachés de leur ministère d'origine, mais ce sont bien des fonctionnaires titulaires et pas des politiques comme le cabinet. Donc, ce ne sont pas des emplois académiques. Le secrétaire général est conservé, même Mitterrand a conservé le secrétaire général de Giscard un moment, un Marcelo, avant que celui-ci ne devienne vice-président du Conseil d'État, puisqu'il y a là une certaine filière. En revanche, deux exceptions, Jacques Fournier en 1986, qui avait été nommé par la gauche, qui était clairement marqué, a été remercié par Jacques Chirac de la cohabitation 86-88, il était en adusse des fers, Jacques Fournier à contre-cœur, et comme on le sait, sans alternance, mais avec un changement de gouvernement au sein d'une même majorité, sous un même mandat, récemment, il a été mis fin en fonction de ce capteur général du gouvernement, que l'on sait, à l'arrivée du premier ministre actuel, et du gouvernement actuel. Donc, finalement, c'est une administration qui est étonnante par rapport à la France, puisque c'est un rouage central de l'État situé non à l'Élysée, mais à Matignon, donc c'est la survivance aussi de ce que la France est constitutionnellement un régime parlementaire, et que l'Élysée était, depuis la Troisième et la Quatrième République, un niveau assez faible en termes de capacité institutionnelle. Donc, il y a bien ce tropisme cher à Guy Carcassonne, qui est petit de dire, souvenez-vous, la formule est très connue, comme il a été conseillé de Rocard, les moyens d'agir, de faire agir et d'empêcher d'agir se trouvent à Matignon et non pas à l'Élysée, c'est la Seigneur République, quoi qu'on en dise. Donc, le SGG, et bien cette structure. Alors, cette structure qui est restée coutumière, qui est très discrète, etc., que fait-elle ? C'est ce que nous avons détaillé dans le second article qui s'appelle le secrétaire général du gouvernement en acte, que je vais vous inciter à lire, parce qu'évidemment, nous n'avons pas le temps ni l'espace ici de tout dire. Mais disons qu'à l'analyse, il est très clair que ce modeste mais essentiel rouage nodal marqué par la nodalité au sens de Christopher Hood, il est le maître d'œuvre de la coordination interministérielle, des rimes, etc., les rimes qui se sont développées en nombre, les réunions interministérielles, il y en avait 500 sous le gouvernement de Bré, le premier gouvernement de la Ve République, on est monté jusqu'à 1 800 rimes par an en 2003, avec 200 et quelques jours d'ouvrage, vous voyez ce que ça fait, et 1 600 aujourd'hui, dont 400 en visio. Je vais vous ajouter à ça, les 1 200 ou 1 300 du SGAE en plus pour la coordination européenne. Donc, les maîtres d'œuvre de cette horlogerie fantastique. Deuxièmement, le conseiller juridique intime de notre exécutif bicéphale, dans une relation symbiotique, je le disais, très compliquée avec le conseil d'État, très compliquée puisque le secrétaire général du gouvernement et son directeur, qui est son adjoint, son numéro 2, ayant en rang de directeur d'administration centrale, sont toujours issus du conseil d'État et que plusieurs secrétaires généraux du gouvernement sont devenus VP du conseil d'État ensuite. Donc, on a là une relation qui est extrêmement symbiotique. Notre thèse avec Michel étant que la puissance du SGG dans le système se nourrit de la puissance du conseil d'État paternel qui est de son nombre porté, pour le dire par image. Ensuite, il y a tout le travail de la coopération délicate avec l'entourage politique du Premier ministre et le cabinet PM. Le dire cap du PM est au premier étage, le SGG est au rez-de-chaussée de Matignon dans le salon de gauche, là, quand on rentre. C'est une interaction quotidienne. Tout ça se lit bien dans le copilotage des rimes, puisqu'une rime est toujours présidée par un conseiller politique du cabinet PM et le chargé de mission SGG qui est l'aspect technique de la chose. Mais à ce niveau-là, comme le disait Kermond, et comme le disent d'autres, marches aux frontières, tout cela bave l'un sur l'autre de façon un peu claire. Ensuite, il y a évidemment, pour terminer, le rôle singulier joué par le secrétaire général lui-même, non pas les 110 personnes qui travaillent là, mais le secrétaire général en personne, au contact direct des deux chefs de notre exécutif bicéphale, puisque le secrétaire général du gouvernement est quand même le fonctionnaire qui voit le plus souvent le fonctionnaire de carrière, on va dire, puisque même si c'est un emploi à discrétion, c'est un fonctionnaire de carrière, et on a dit qu'il ne sautait pas à chaque changement de gouvernement, c'est le fonctionnaire de carrière qui voit le plus souvent le Premier ministre et le chef de l'État. Il rencontre rituellement le chef de l'État en début de chaque semaine pour arrêter l'ordre du jour du Conseil des ministres, et il est à cet égard un moyeu et un lien entre Matignon et l'Élysée. Et quand on en est effectivement à des secrétaires généraux du gouvernement qui vous déclarent en entretien qu'ils ont eu 150 audiences privées avec tel président de la République, 550 pardon, 550 sur l'ensemble de leurs œuvres, c'est quand même assez impressionnant et ça permet d'imaginer la marge d'influence qui peut être celui de ce personnage dans le Conseil, la mise en garde, certes pas le pouvoir lui-même, mais l'utilisation notamment par certains de SGG de manière magistrale semble-t-il ces dernières années de l'argument des risques d'inconstitutionnalité réel ou supposé pour faire arrêter ou modifier des projets de loi en particulier. Donc au total, et j'en termine, on est sur une institution qui illustre bien la célèbre remarque de Léon Blum dans la réforme gouvernementale, la politique et l'administratif se confondent partout puisque gouverner, c'est en dernière analyse administrer dans le sens d'une politique et c'est bien ce à quoi Madame Landet, succédant à M. Guillaume, succédant à tous les autres depuis Louis-Jox, concourt en leurs grades qualités et fonctions. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Michel sur cette institution et son impossibilité à être ou devenir un cabinet office à la française ou un centre de gouvernement en raison de l'existence de l'Élysée et de ces hommes du président que va nous présenter Vincent Martinet. Bonjour à tous. Merci Jean-Michel de me proposer de parler et merci à tous d'avoir Michel, pardon, d'avoir proposé de faire cette intervention sur les secrétaires généraux de l'Élysée. Je vais avoir une intervention un peu mixte par rapport aux vôtres parce qu'elle va parler autant de la forme du travail de recherche que j'ai entrepris sur les secrétaires généraux que du fond de l'affaire, c'est-à-dire ce qui me semble être le fait que le secrétaire général dans l'évolution de ses fonctions accompagne la présidentialisation du régime. C'est à mon avis le haut fonctionnaire qui épouse le plus la présidentialisation du régime en étant le plus proche collaborateur du président de la République qui sera un peu l'hypothèse que je formule dans ce film et en général dans les travaux que je compte tirer aussi de ce film. Alors d'habitude, on fait des livres dont on espère faire des films. Là, j'ai essayé de faire un peu l'inverse. D'abord, j'ai voulu en faire un livre et j'avais même été voir un certain nombre d'éditeurs pour essayer d'en faire un livre parce que c'est une fonction qui est très méconnue. Tu l'as dit, Jean-Michel, pour les secrétaires généraux du gouvernement. Les secrétaires généraux de l'Élysée, même s'ils sont plus connus du grand public, c'est-à-dire leur visage parfois est connu, certains noms sont devenus célèbres. On pense à Dominique de Villepin, à Édouard Balladur, on pense à évidemment Hubert Védrine, Jean-Luc Bianco, Pierre-René Lemas, actuellement Alex Colleur, même s'il brille par une très grande discrétion, le secrétaire général d'Emmanuel Macron. Mais pour beaucoup de Français, en général, il est l'homme du Perron, celui qui lit la composition du gouvernement et sa fonction se limite à ses prérogatives, se limiterait à cette fonction. On va voir que ce n'est pas du tout le cas. Deuxièmement, il semblerait que cette fonction n'a pas beaucoup intéressé nos collègues puisque je n'ai vu quasiment aucune monographie consacrée au secrétaire général de l'Élysée, à ma connaissance, il n'y en a pas. Et en général, on s'intéresse plutôt aux cabinets, aux entourages. C'était le cas de l'ouvrage, évidemment, dirigé par Jean-Michel sur le règne des entourages. On le voit par la bande. Antoine Vaucher s'était intéressé aussi à sa fonction à travers la question du pantouflage. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre d'intérêts connexes, mais on ne s'intéresse pas vraiment à lui. C'était une administration d'état-major, tu le disais, Jean-Michel, c'est la même chose. C'est vrai pour le secrétaire général de l'Élysée puisqu'encore une fois, il épouse le rôle présidentiel. Et à ce titre-là, je voulais en faire un livre et puis finalement, je me suis dit qu'il était probablement plus facile de pouvoir obtenir des entretiens avec des secrétaires généraux de l'Élysée si on leur proposait un projet qui leur permettait de parler au plus grand nombre de leur travail. Et cette hypothèse-là s'est révélée assez juste puisque j'avais commencé à apprendre langue avec certains secrétaires généraux qui avaient soit brillé par un silence poli, soit décliné. Et que quand le projet finalement s'est mué en film, peut-être si vous avez des questions, je parle au public sur comment ça s'est passé sur le process lui-même, je pourrais répondre avec plaisir. Quand c'est devenu un film sur France Télévisions, tout d'un coup, toute une série d'entre eux ont accepté de me répondre. Donc en gros, ce film, il est le produit de sept entretiens qui ont duré deux heures chacun avec sept secrétaires généraux de l'Élysée. Pour rappel, entre 1958 et nos jours, il y a eu 22 personnes qui ont occupé cette fonction. Sur ces 22 personnes, il y a encore une dizaine qui sont vivants. Et sur les dix, sept ont accepté. Un, on n'a pas réussi à se caler, c'était Philippe Bas sur les questions d'horaire, comme vous le savez, il a une fonction au Sénat, donc il est très actif ces temps-ci. Et deux, ont refusé de nous parler. Et à mon avis, ce n'est pas un hasard, c'est Édouard Balladur et Dominique de Villepin. Probablement aussi parce qu'ils ont eu le sentiment qu'ayant eu des fonctions primo-ministérielles par la suite, les fonctions de secrétaire général leur apparaissaient probablement plus subalternes. En tout cas, c'est ce qu'a dit l'assistant de Dominique de Villepin et c'était probablement pour les mêmes raisons que Jacques Chirac avait refusé d'intervenir dans l'enfer de Matignon, ce documentaire sur les premiers ministres. Alors, pourquoi je me suis intéressé au départ aux secrétaires généraux ? Eh bien, parce qu'il me semble que cette fonction, elle est à la croisée des institutions, des entourages et elle entremêle plus encore qu'aucune autre la haute fonction publique et le pouvoir exécutif. Il faut rappeler peut-être qu'on a un mot que ce secrétariat général civil de la présidence de la République, il est apparu sous la troisième et il a été longtemps cette fonction occupée par un militaire qui était également chef de la maison militaire du président de la République et puis finalement, la maison militaire a été placée sous l'autorité du secrétaire général lui-même, on a inversé les choses, qui était lui-même un militaire avant qu'il devienne un civil à partir de 1900. Mais ce secrétaire général qui est une fonction strictement technique va prendre un tout autre rôle à partir de 1958 puisque le général de Gaulle va en faire son plus proche collaborateur et d'ailleurs, Michel m'a rappelé une erreur de citation dans mon film parce que, qui était due à certains travaux de recherche qui a été faits notamment par Samy Cohen qui avait imputé au secrétaire général de l'Élysée la fameuse citation de de Gaulle, il doit être au centre de tout, au courant de tout, mais enfin, on pourrait de toute manière appliquer cette citation au secrétaire général parce qu'il a un rôle absolument décisif dans l'appareil gouvernemental, exécutif, même s'il n'en est pas membre stricto sensu. Il est vraiment à la frontière de l'exécutif dans une telle mesure qu'il a probablement plus de pouvoir que la plupart des ministres des gouvernements qu'il participe à nommer. À ce titre-là, il joue avec le directeur de cabinet le rôle de chef d'équipe de la Maison Élisée. Il a plusieurs prérogatives, je vais les citer très rapidement et puis on pourra peut-être en rediscuter si vous le souhaitez. Il dirige le cabinet, ce n'est pas le directeur de cabinet en réalité qui dirige le cabinet du président de la République, c'est le secrétaire général de l'Élysée qui dirige et qui coordonne l'action des membres du cabinet ministériel. Il organise les conseillers thématiques à l'exception de certains comme le conseiller spécial qui a un rôle un petit peu particulier en général qui s'émancipe du secrétaire général assez rapidement. Il participe à la coordination des décisions présidentielles avec les actions du gouvernement et de l'ensemble des administrations publiques. Il informe le président, ça c'est très important, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Il annonce la composition du gouvernement, ça c'est l'homme du perron. Il rédige avec le secrétaire général du gouvernement les décisions du conseil des ministres qui ne sont pas rendues publiques et il peut lui-même, et là on est dans la magie de la cinquième, il peut, il n'y a pas de texte qui définit ces prérogatives, il faut le savoir. Ces prérogatives, elles sont de pratique. Aucun texte ne donne d'attribution précise du secrétaire général de l'Élysée. Mais ici et là, j'ai pu glaner l'idée qu'il peut prendre de lui-même certaines décisions dont il estime qu'elles vont dans le sens de la politique du président, mais qui ne méritent pas d'être portés à son attention. Ça c'est intéressant, la plupart de mes interviews m'ont dit ça, on ne peut pas embêter le président pour tout. Alors tu disais Jean-Michel que le secrétaire général du gouvernement voit souvent le président, bon là, le secrétaire général de l'Élysée, il vit avec le président de la République, il est en permanence confronté au président, il le voit plusieurs fois par jour, parfois 10 ou 15 fois, et on a vraiment l'idée qui fait que tous les secrétaires généraux de l'Élysée m'ont dit deux fidélités essentielles, la première elle est à l'État et à la République, et ils mettent exactement sur le même plan une autre fidélité, celle au président de la République, et donc ce sont, quelle que soit la nature de leur rapport avec le président, ils sont d'une fidélité absolue et ils font de cette fidélité le moteur de leur engagement dans cette fonction. Alors ce sont des gens, vous le comprenez, qui ont un pouvoir tout à fait considérable, il y a le cas extrême d'Hubert Védrine qui a dirigé le pays en réalité avec Édouard Balladur entre novembre 1994 et la fin 1995, et c'est intéressant parce qu'il m'a, je lui ai demandé d'en parler avec moi à l'antenne, il a refusé de le faire devant la caméra, et à la fin il m'a dit mais vous pouvez le dire, je ne vous démentirai pas. Une façon très, très miterandienne d'ailleurs de poser les choses. Sur la question de la durée de leur mandat, ils ont en général en moyenne trois ans en poste, Jean-Luc Bianco a fait exception, il est resté neuf ans en poste, c'est lui qui est resté le plus longtemps. Donc dire vraiment un mot parce que le temps file, la question que je me posais c'est dans quelle mesure la présidentialisation du régime a une influence sur les entourages. Ma réponse sur le secrétaire général elle est extrêmement claire. Même s'il y a une diversité des profils entre les secrétaires généraux, vous avez les hauts fonctionnaires classiques, vous avez les intimes du président, vous avez les profils plus politiques entre guillemets et les profils plus administratifs. Quoi qu'il en soit, l'évolution principale à partir de 1981, c'est très clairement la politisation de la fonction et la personnalisation du rapport avec le président. On voit vraiment une différence entre Jacques Vall, secrétaire général de Giscard et Jean-Luc Bianco ou Hubert Védrine qui vont vraiment devenir des proches du président de la République même s'il ne l'était pas au départ. Au moins pour Jean-Luc Bianco qui ne connaissait quasiment pas François Mitterrand lorsqu'il devient secrétaire général de l'Élysée. C'est intéressant cette politisation, elle va recevoir au moment de leur fonction, c'est-à-dire que Jacques Vall lui considère qu'il n'a pas à se mêler des questions politiques, il est un haut fonctionnaire qui gère des actions, des enjeux de l'État et à partir de Jean-Luc Bianco, on assiste à une prise de décision beaucoup plus politique de la part du secrétaire général et notamment une participation à la formation du gouvernement qui n'existait pas forcément auparavant. Et puis, je le disais, c'est intéressant sur leur trajectoire sociologique puisque sur les 22 qui ont occupé le prestigieux bureau du secrétaire général, trois d'entre eux deviendront premiers ministres, huit occuperont des fonctions ministérielles et ceux qui occuperont des fonctions ministérielles, c'est en immense majorité ceux qui ont été nommés après 1981. Donc, c'est intéressant parce que là, on voit bien que cette confusion entre haute administration et pouvoir exécutif qui est vraiment celui de l'hyperprésidentialisation auquel on assiste aussi à partir des années 2000, on voit qu'elle a aussi un impact sur le secrétaire général de l'Élysée, ce qui fait que des profils comme Pierre-René Lemas, Xavier Musca ou Keller sont des exceptions dans les années récentes, surtout si on ouvre un peu le champ et qu'on ne s'intéresse pas seulement au secrétaire général de l'Élysée mais aussi au secrétaire général adjoint. Je rappelle que le président de la République et le Premier ministre sont d'anciens secrétaires généraux adjoints tous les deux. Ce qui n'est quand même pas banal, je crois qu'il n'y a aucune fonction de haut fonctionnaire qui a cette singularité. Donc voilà, il faut des compétences, la présidentialisation elle a une influence parce qu'elle nécessite du coup des compétences politiques particulières pour le secrétaire général qui sont nouvelles. Au-delà des compétences classiques, je veux dire du travail de cabinet, ils vantent tous des compétences de diplomatie, la capacité d'activer des réseaux et surtout la capacité de dialoguer avec les médias. Ça c'est très intéressant parce que je crois que c'est tout à fait nouveau. Dès Jean-Louis Bianco, il raconte qu'il doit recevoir les journalistes pour expliquer les décisions du président sachant même que l'un d'entre eux, Claude Guéant, va avoir un rôle tout à fait particulier parce qu'il va lui-même être exposé dans les médias dans une manifestation de cette hyperprésidence qui ne sera pas reproduite par la suite puisqu'il devenait le conseiller le plus visible de l'Élysée y compris dans les médias. Donc, je le disais et pour finir parce que je voudrais vous montrer un tout petit extrait du film, le fait qu'il y ait une présidentialisation de la fonction aussi de secrétaire générale de l'Élysée, eh bien, d'une certaine manière, elle participe des difficultés qui sont propres à la Ve République, me semble-t-il, notamment sur le fait que certains secrétaires généraux ont pu se trouver en compétition avec le Premier ministre ou se sentir en compétition avec le Premier ministre. C'est évidemment le cas de Claude Guéant et de François Fillon qui se détestaient. Ça, c'est tout à fait connu. Ça pose un problème de rapport aux médias mais ça pose aussi un problème de rapport à transmissions. d'information et de lien à l'administration et on a le sentiment que la politisation s'accompagne du fait que les secrétaires généraux considèrent que l'extérieur, c'est-à-dire tout ce qui est extérieur au monde administrativo-politique, joue un rôle presque aussi important de leur fonction que l'intérieur et ça, il me semble que c'est une sorte d'une mode de fonctionnement propre à la haute fonction publique habituelle et justement, ils sont dans les marges, dans les interstices du pouvoir politique puisqu'encore une fois, ils ont ce pouvoir tout à fait considérable qui leur est donné par un niveau d'information absolument considérable que leur donne la proximité avec le chef de l'État. Voilà, je ne vais pas en dire plus d'une certaine manière, parce que je vous propose parce qu'il est déjà 26, je m'excuse, j'ai un peu débordé, je vous propose si vous êtes d'accord que je vous montre le teaser peut-être du film qui sera diffusé sur France 5 le 14 février à 22h30 et qui sera en replay ensuite, vous pourrez le retrouver aussi sur la chaîne parlementaire et sur TV5, m'a-t-on dit, voilà, et qui dure une heure, voilà, donc si vous êtes d'accord, je vais partager puis je vous montre cette petite bande-annonce qui conclura mon intervention. Alors, il faut juste que, évidemment, je la retrouve, pardon, qui interviendra juste avant le débat, je vous invite à utiliser la fonction Q&R pour vos questions. Mesdames et messieurs, conformément à l'article 8 de la Constitution, le président de la République s'a nommé des membres du gouvernement qui a nommé sur la proposition du Premier ministre, Madame Edith Cresson, Monsieur Emmanuel, Macron, Bernard Brunet, Nicolas Sarkozy, ministre d'État, Madame Simone Veil, ministre d'État, ministre des Affaires Sociales, de la Santé, de la Vida. Je vous remercie. Une des choses qui est triste à propos de la fonction de secrétaire général, c'est que, pour beaucoup de chance, c'est uniquement le type qui lit sur le Pérot. Si c'était que ça, je ne pense pas qu'on ferait un film sur le sujet. C'est l'histoire d'un inconnu de la République, l'histoire d'un homme de l'ombre qui voit tout, entend tout, et qui le plus souvent ne dit rien. Proche collaborateur du président de la République, il n'existe aucune définition officielle de son rôle, au point qu'on le soupçonne parfois d'être un premier ministre vice, un vice-président non élu. Cet homme, c'est le secrétaire général de l'Élysée. Pour la première fois, sept secrétaires généraux ayant servi sous cinq présidents ont accepté de nous raconter les coulisses de la République. Au-delà des styles et des personnalités, leur témoignage révèle une autre histoire de la vie politique française depuis un demi-siècle. Vous savez, vous levez la tête, au-dessus de vous, il y a juste le président de la République. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Vincent. Il faut peut-être supprimer le partage d'écran. Parfait. Merci à tous les quatre. Donc, comme je l'ai indiqué au début, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous souhaite poser une question à l'un ou l'une d'entre vous avant que je synthétise déjà les questions qui arrivent de la part de nos près de 100 participants à ce webinaire ? Est-ce que vous souhaitez interagir entre vous ou je passe directement à quelques-unes des questions ? On est un peu débordé, c'est mieux. Très bien. Alors, il y a une série de questions qui sont arrivées dans la fonctionnalité Q&R. La première, pour Delphine Dulon, quelles sont les raisons qui expliquent la présence significative d'Énarc au cabinet du ministre de la Culture ? Oui. Je vais être très bonne. Voilà, on va peut-être les prendre. Non, mais celle-là, effectivement, on va passer vite dessus parce que je n'ai pas de réponse précise justement sur cette question. Ce que je peux dire, ce qui est étonnant, effectivement, c'est qu'on a, en tout cas, sous les gouvernements précités, c'est-à-dire, encore une fois, Jean-Marc Ayrault et Valse 1, on a 45 % des membres des cabinets de la Culture et de la Communication. Donc, le périmètre est plus large que simplement Culture, d'ailleurs. 45 % qui sont diplômés de l'ENA, c'est autant, en fait, que le cabinet du ministère de l'Économie et des Finances. Mais quand on regarde de plus près, en fait, très peu sont issus des grands corps, contrairement au cabinet de l'Économie et des Finances. c'est à peu près 5 % pour Jean-Marc Ayrault et 6 % pour Valse 1. Donc, ça veut dire que ce n'est pas les mêmes énarques qui peuvent que les deux cabinets. Voilà, c'est la seule chose que je peux dire ici. Mais la raison, à part le fait de dire que c'est vrai que la culture a la réputation d'être un cabinet prestigieux, c'est-à-dire, c'est un cabinet où, effectivement, on est souvent invité à faire des sorties, etc. Voilà. Donc, ça attire davantage que d'autres peut-être ou des ministères très techniques. Je n'ai pas de réponse précise là-dessus. Merci beaucoup. Une question pour Brigitte Gaëti. Quel est le rapport de l'interministériel avec Bercy ? Bercy est un ministère transversal qui règle, qui arbitre, qui a un rôle très, effectivement, interministériel. on disait que les ministères sectoriels étaient appelés au sein de la direction du budget, les ministères dépensiers. C'est juste pour donner une idée de la manière dont ils se considèrent comme porteurs d'un intérêt général assez transversal. Ils n'occupent pas d'un secteur particulier, tout comme l'intérieur, tout comme le Premier ministre, tout comme le Président de la République. Donc, c'est important de rappeler ça. Du même coup, ce n'est pas du tout la même division du travail, le même rapport à l'action publique, le même enracinement qui est repérable dans ce type de ministère. Le ministère de l'Éducation nationale, il est enraciné dans des professions enseignantes, dans des directions très spécialisées sur l'enseignement secondaire. À Bercy, il y a les entreprises, bien entendu, mais par ailleurs, il y a quand même une vision très large du fonctionnement gouvernemental. Donc, en ce sens-là, c'est un ministère en charge de l'interministériel. On voit également aux travaux de Florence Descamps qui a étudié la réforme de l'État du point de vue de la rue de Rivoli puis de Bercy. Alors, une question à Jean-Michel Emery sur le secrétaire général du gouvernement. Relève-t-il vraiment de l'entourage du Premier ministre ? Oui, avant, je rebondis sur ce qui était dit à l'instant. De toute manière, les énarques d'administration centrale, les gardiens de l'État se battent toujours les uns et les autres en rime à coup d'intérêt général. Ils sont toujours les uns et les autres porteurs de l'intérêt général. Donc ça, c'est une caractéristique modale des hauts fonctionnaires français. Ça a été montré depuis longtemps. D'autre part, ce qui est intéressant aussi par rapport à la modestie du secrétaire général du gouvernement, c'est que sa présence et son rôle de coordination n'a pas empêché le drift et la montée en puissance constante de Bercy depuis 20-30 ans. Donc ça, il est intéressant qu'évidemment, de ce point de vue-là, le Conseil d'État qui peuple le SGG a bien pris soin de ne pas faire de conflits frontaux avec la puissance montante de Bercy. Ensuite, entourage, mais oui, c'est le problème de savoir les entourages sont régnants, mais c'est de savoir qui sont les entourages. on peut avoir une définition qui limite aux emplois qui disparaissent avec la chute du ministre ou du gouvernement. Donc là, c'est la vision cabinet. Et puis, on peut avoir effectivement la vision qu'Hermon des administrations d'État-major et d'ailleurs un entre-deux aussi parce que je rappelle que Léon Blum dans l'ouvrage précité « La réforme gouvernementale » proposait de scinder les cabinets ministériels français trop pléthoriques parce que la critique était déjà faite à l'époque en disant il faut faire une section d'État-major avec des jeunes brillants qui sortent du Conseil d'État de l'inspection des finances enfin moi quand j'étais jeune qui sont un État-major politique mais relativement peu politisé au sens de politics qui s'occupent des policies et de la politique peut-être mais pas des politics et qu'en revanche pour l'aspect purement politicien on est des gens qui sont davantage des professionnels issus des partis politiques et qui sont issus de la système apparemmentaire donc vous voyez que ces thèmes ça fait 70 ans qu'on parle ils ne sont pas nouveaux Alors il y a des questions plus transversales auxquelles vous pouvez répondre comme vous le souhaitez il y a une question sur faute d'observer les pratiques qu'on parlait au début de la difficulté des protocoles d'observation participante quelle valeur donner aux entretiens et à la parole de recueilli ça peut être éventuellement pour Vincent en particulier pour varier la parole il y avait également une question sur quelle est la place des chercheurs collaborateurs dans l'ensemble de ces espaces que je vous livre et dernière question un peu transversale quelles sont les modalités de contrôle et de surveillance parlementaires vis-à-vis du secrétariat général du gouvernement et du secrétariat général de la présidence de la République je vais répondre sur la question de la valeur des entretiens et puis les modalités de contrôle en tout cas sur le SGE la valeur des entretiens là il me semble que si on attendait que chaque fonction soit définie par les textes pour pouvoir faire des entretiens qui auraient une valeur on ne ferait pas beaucoup d'entretiens sociologiques parce qu'en réalité là il me semble que s'il n'y a pas de décret qui fixe les attributions il y a quand même une pratique il y a quand même une pratique et donc eux-mêmes font référence d'ailleurs à des pratiques qui ont été forgées avant eux notamment l'importance de quelqu'un comme Pierre Bérégovoy qui en 1981 a été très brièvement secrétaire général de l'Elysée pendant un an et tous ceux qui viennent après de droite comme de gauche disent Pierre Bérégovoy a listé le type de boulot qu'il fallait faire et la façon dont il fallait faire donc c'est intéressant de voir qu'il peut y avoir des pratiques sans décret et ça va d'ailleurs avec la question du contrôle et ce qui est très intéressant c'est que ce sont des fonctions et ça ça dit toute la présidentialisation du régime qui n'ont aucun contrôle parlementaire aucun le secrétaire général de l'Elysée ne n'est pas à ma connaissance enfin peut-être Jean-Michel tu me démentiras mais je crois qu'il n'a jamais été particulièrement auditionné par le Parlement en tout cas le Parlement n'a pas de lien organique avec le cabinet du Président qui ne dépend que de lui donc voilà sur les entretiens ils ont une valeur à partir du moment où on forge un certain nombre de grilles pour pouvoir montrer que d'un poste à un autre plutôt d'un titulaire de poste à un autre il y a quand même le maintien d'un certain nombre de façons de fonctionner pour essayer justement de créer des idéotypes ça me paraît très juste il n'y a pas besoin d'en faire seulement des entretiens informatifs en réalité et quant à la question de la surveillance ça c'est en effet une question qui pose la question de la cinquième je crois me semble-t-il Michel je veux bien rebondir un instant sur le texte nous avons écrit avec Xavier Biot dans l'introduction du règne des entourages que précisément si on se mettait à faire des décrets qui définissent les rôles du secrétaire général le délice du directeur de cabinet du premier ministre on définirait en creux ce qu'est le rôle du ministre et donc en réalité on aboutirait évidemment à créer une possibilité du conseil d'état de rentrer dans un contrôle de ce que le conseil d'état refuse depuis toujours de contrôler en disant qu'il appelle ça des actes de gouvernement et que là précisément s'arrête son contrôle sur l'exécutif et donc ça répond à une question aussi sur le gouvernement il existe dans ce vide juridique il est nécessaire entre guillemets à la souplesse de la fonction de gouverner je crois qu'il y avait une question Delphine que tu voulais poser c'était juste je voulais répondre à la question sur le statut qu'on peut donner aux entretiens effectivement je pense que c'est une question très intéressante alors ça dépend effectivement ce qu'on veut faire de ces entretiens dans le cadre de l'enquête sociologie hypothétique du gouvernement il s'agissait en fait d'interroger les acteurs enfin les enquêter pas simplement sur des questions de décision mais plus largement sur ce qu'ils font sur l'ordinaire de leur travail et aussi sur le rapport j'allais dire quasiment subjectif oui au poste sachant que l'intérêt de cette enquête c'était aussi de considérer cet espace très particulier comme un espace un marché du travail comme un autre et donc ce qui nous intéressait c'était d'avoir justement ces rapports différenciés des différents groupes qui peuplent les cabinets ministériels donc à partir de là c'était moins informatif il ne s'agissait pas d'interroger les enquêtés sur à quel moment même si on a aussi ce volet là ce qu'ils ont pu faire en termes de décision que sur de manière plus générale comment comment ils font très concrètement pour essayer d'emporter le morceau comme ils le disent taper plus fort plus vite etc merci beaucoup merci à tous les participants qui posent beaucoup de questions j'en prends deux supplémentaires Yves Chemel nous demande est-ce qu'il y a des enquêtes vous demande est-ce qu'il y a des enquêtes sur les homologues du SGG du SGP au niveau international au niveau européen est-ce qu'il existe des enquêtes dans des pays comparables Frédéric Savicky est-ce que le turnover des ministres et des cabinets depuis 20 ans peut-il être interprété comme une stratégie de président pour renforcer son pouvoir je vais bien répondre à la première question nous y travaillons au groupe européen pour l'administration publique nous avons développé un projet sans financement évidemment sur les secrétariats généraux de l'exécutif dans les pays d'Europe avec Michel Marie Goranson de l'ULB et plusieurs autres collègues des pays voisins et amis donc rendez-vous dans 3-4 ans pour un livre collectif voilà sur le sujet oui moi j'avais regardé les travaux de David B. Cohen qui avait travaillé sur les chiefs of staff aux Etats-Unis notamment qui est à l'université d'Akron et qui avait notamment fait un livre que j'avais regardé qui s'appelait The White House Chief of Staff in the Reagan and George Bush Administrations voilà là on a quand même une petite idée aux Etats-Unis mais je trouve que le livre n'était pas trop mal fait voilà sur la question peut-être de Frédéric écoute moi quand j'en parlais avec les secrétaires généraux j'ai l'impression plutôt que les secrétaires généraux subissent un peu les remaniements ministériels c'est-à-dire en gros ils ont l'impression que c'est un échafaudage assez casse-figure et que eux-mêmes en tout cas c'est pas une stratégie pour faire en sorte qu'ils aient plus de pouvoir parce que c'est intéressant ce que tu disais Jean-Michel tout à l'heure sur la modestie ostentatoire là les secrétaires généraux sont pleinement là-dedans ils ont un pouvoir inversement proportionnel au fait qu'ils refusent d'apparaître qu'ils se revendiquent comme très modestes aucun d'entre eux n'a revendiqué d'avoir du pouvoir c'est intéressant je leur ai posé la question quand je leur dis vous avez comme un pouvoir considérable tous me disent non je n'ai pas de pouvoir le président de la république a du pouvoir moi je suis juste son collaborateur je suis là pour le servir et d'ailleurs même Claude Guéant d'ailleurs disait moi je n'ai fait tout ça que parce que Nicolas Sarkozy me l'a demandé moi-même je n'ai rien demandé je ne crois pas que ce soit une stratégie Brigitte alors moi juste j'aurais voulu reposer peut-être deux questions qui se retrouvent un petit peu en fait il y a quand même des points sur lesquels on pourrait peut-être réfléchir ensemble est-ce qu'il y a vraiment une dynamique une transformation évidemment depuis 1958 Vincent a beaucoup parlé de la présidentialisation moi je serais assez sur cette ligne également il me semble qu'il y a une sorte de rupture d'un nouveau régime qui est en train de se mettre en place depuis disons alors on peut attribuer ça au quinquennat des transformations des partis à l'internationalisation des problèmes je crois que c'est des web je ne sais plus qui qui parlait de la présidentialisation qui s'observe un petit peu partout dans les dynamiques de crise j'arrive plus à donner l'autre nom il y a un T un K et donc voilà essayer de est-ce qu'il y a vraiment cette est-ce qu'il y a une rupture ça c'est une question un petit peu pour essayer de réfléchir à la transformation du régime moi je pense qu'elle est elle est en marche elle est liée à des phénomènes exogènes mais aussi des transformations liées au quinquennat qui font que se joue là un one shot très compliqué à gérer pour le président l'impossibilité d'avoir des cohabitations donc les formes d'émancipation du premier ministre qui pouvaient se loger dans la période de Jospin par exemple donc tout ça n'est plus complètement possible donc si c'est vrai si c'est alors ça peut évidemment être réversible ici moi je fais l'hypothèse que je rappelle souvent si un deuxième mandat d'un président de la république en période de avec le quinquennat le deuxième mandat sera forcément un mandat où les loyautés à son égard vont se résorber et où son rôle pourrait être un tout petit peu amoindri là pendant le premier il est encore en jeu normalement il devrait se représenter bon ça n'a pas pu se faire pour Hollande par exemple mais enfin le jeu c'est que les loyautés elles s'adressent elles continuent elles sont fédérées par cette anticipation qui est faite de il va regagner un second mandat pour l'instant on n'a pas vérifié donc pour l'instant on est sur la logique Sarkozy-Hollande-Macron qui est effectivement une logique de présidentialisation et pour revenir sur la question de Frédéric Savicky sur une logique qui est aussi de très forte disqualification enfin diminution du rôle des ministres en général et donc au-delà de leur turnover quand Sarkozy évidemment dit que c'est un collaborateur quand d'autres quand le rôle ministériel regardez comment il est représenté aujourd'hui dans la crise Covid entre le président qui arrive et qui trace les grandes interventions pour la France et le premier ministre qui arrive pour dire à quelle heure on peut sortir le chien donc vous avez un jeu comme ça de la mise en scène tout à fait nouvelle d'une puissance élyséenne alors qui peut s'effondrer évidemment qui est risquée etc. qui se joue aussi dans ses entourages qui a posé des tas de problèmes dans la période Édouard-Philippe dans la mesure où il y avait tout d'un coup un assemblage entre les dirkabs de l'Élysée de Matignon du secrétaire général de l'Élysée et du premier ministre qui devenait une vraie menace pour me semble-t-il pour Macron qui donc a fait le ménage et Castex et Guillaume qui s'en vont donc on a effectivement des moments qui sont peut-être conjoncturels mais que je vois quand même maintenant depuis Sarkozy donc ça commence à faire un bail quand même où il y a des formes effectivement de présidentialisation de transformation de la division du travail et même si le SGG c'est un personnage qui reste très important ils subissent aussi un certain nombre de ces transformations en tout cas c'est à voir et puis ce serait c'est une hypothèse pour essayer d'avancer quoi aussi est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue là ou est-ce que tout est toujours pareil dans ses positions au cœur de l'exécutif c'est un peu ma ronde Merci alors il y a plusieurs questions Frédéric Edel souhaiterait savoir quelle est la relation directe qu'entretient le secrétariat général de l'Isée avec les administrations puisqu'on parle beaucoup de relations ou un certain débat dans un certain nombre de nominations ou de relations directes Ludovic Martel souhaiterait une réponse à sa question sur la place des chercheurs et collaborateurs dans les entourages les chercheurs collaborateurs et j'ajoute une dernière question Kevin Bernard quel est le rôle des acteurs économiques les think tanks les lobbies les grandes entreprises dans les arbitrages interministériels peut-être on peut commencer par Vincent sur les relations directes avec les administrations La première et la troisième questions sont liées un peu quand même le secrétariat général de l'Elysée en principe n'a pas le temps d'avoir beaucoup de contacts directs avec l'administration il gère surtout ses collaborateurs qui eux-mêmes ont des contacts permanents avec les administrations mais en réalité il a des contacts dans ce qu'on m'a dit Jean-Pierre Jouillet par sa position d'inspecteur des finances était en permanence contact avec Bercy donc encore une fois là il y a ce que formellement les gens vous disent et puis il y a les réseaux informels dont ils disposent enfin c'est pas qu'ils les cachent ils vous les manifestent très ouvertement et c'est lié aussi ces réseaux qui peuvent aller dans tous les sens c'est-à-dire que là vous verrez dans le film lorsqu'il sera diffusé il y a un moment donné où Hubert Védrine raconte le pouvoir des lobbies enfin des gens qui essayent de faire pression sur vous notamment dans les nominations et il disait dans les nominations il y a des gens qui vous appellent qui vous disent vous avez décidé de nommer quelqu'un c'est pas une bonne idée pourquoi ? parce que je le sais mais comment le savez-vous etc. c'est-à-dire une des fonctions du secrétaire général c'est de résister aux pressions de faire en sorte que l'État soit relativement indépendant des lobbies des pressions c'est ce qu'il dit lui après je ne sais pas dans quelle mesure si vous voulez ces pressions s'exercent en réalité mais en revanche ce qui est sûr c'est que la part d'entre eux m'ont dit qu'il existait un certain nombre de pressions et que le secrétaire général il est là aussi pour essayer de protéger le président des pressions considérables qu'il reçoit lorsqu'il s'agit de réformer tel ou tel secteur ou de nommer telle ou telle personne sur ce rôle les lobbies il faut tous nous jeter sur le nouveau livre de Michel Oferlé ce que peuvent les patrons il y a plein d'éléments de réponse par ailleurs moi je rebondis sur ce que tu disais Vincent du point de vue des administrations centrales que moi je connais mieux et que j'investis depuis longtemps j'ai toujours été frappé sous la 5ème république en général mais depuis l'époque mitterran sur le fait que les consignes de l'Elysée telles qu'elles arrivent dans les ministères dans les directions d'administration centrale en particulier chez mes administrateurs c'est le gardien de l'état etc l'Elysée est toujours très stratosphérique c'est jamais le président directement c'est toujours du discours rapporté et on essaie de faire passer ça par Matignon pour ne pas vexer à mort le premier ministre et de faire passer ça par le cabinet du ministre pour qu'il n'y ait pas l'impression d'un court circuit mais ceci change avec les textos et les choses comme ça puisque nous avons des présidents textoteurs ce qui évidemment n'est pas le cas autrefois pour l'anecdote je pense que tu la connais c'est Sarkozy qui a été le premier à utiliser les textos Chirac n'en utilisant pas évidemment quand il est arrivé on s'est posé le problème de savoir quelle était la valeur légale d'un texto du chef de l'état et donc il a été convenu que tous les soirs le chef du secrétaire particulier les prélever tous les transformer en lettres avec un bureau un tampon etc et les envoyer en lettres le lendemain parce que sinon problème sur la question des nominations je renvoie dans le documentaire de Vincent à la gourmandise avec laquelle Jouillet répond que c'est un principal un des intérêts principaux de la fonction et à ce moment là il a un sourire vous le verrez qu'il y a un petit peu qui ont dit long sur l'intérêt de cette fonction cette dimension de cette fonction dans son livre d'ailleurs il s'auto-intitule DRH de la République il y a une question de Benjamin Cadu qu'est-ce que le SGG ou le SGP sont-ils responsables pénalement c'est une excellente question il y a des choses très bien écrites par l'ancien secrétaire général j'en recevais là-dessus notamment il y a à la RFAP d'ailleurs une conférence sur la déontologie des hauts fonctionnaires qu'il avait donnée devant les Énar oui il peut y avoir le problème c'est de trouver les documents écrits probants souvent je rappelle un certain nombre de réunions qui ont lieu à l'Elysée n'ont pas de n'ont pas de minutes à la sortie alors que celles au SGG en ont c'est pour ça aussi que dans les périodes de crise y compris terroriste certaines réunions se tiennent à l'Elysée plutôt qu'à Matignon parce que si elles se tenaient à Matignon le SGG qui est une horlogerie hyper rigoureuse ferait des documents écrits et qu'il y a certaines choses qu'il vaut mieux ne pas écrire donc l'Elysée est beaucoup plus marquée par l'oralité ça c'est évident donc je pense que la question c'est de faire preuve que le secrétaire général est le seul l'habilité à écrire le relevé de décision du Conseil et des ministres qui est le seul à pouvoir écrire d'ailleurs pendant les réunions du Conseil avec un protocole sur le fait que les téléphones portables sont désormais interdits alors qui souhaitait encore réagir sur un certain nombre de questions qui ont été posées sur la question des chercheurs collaborateurs en un mot je pense Delphine pourrait peut-être mieux répondre encore que moi non à mon avis c'est lié à la place des énarques tout simplement il y a quand même cette idée que les universitaires ne sont pas des collaborateurs on ne pense pas forcément aux universitaires pour devenir des collaborateurs alors ça a pu arriver on a un certain nombre de collègues qui ont été souvent d'ailleurs au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche souvent on en a encore aujourd'hui mais en revanche c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même une espèce d'idiosyncrasie dans le système des cabinets ministériels à considérer qu'on va recruter un Sciences Po ou un énarque à la limite si un chercheur voulait candidater il aurait mieux qu'il dise qu'il a fait Sciences Po plutôt qu'une thèse en sciences politiques d'une certaine manière parce qu'on ne dans le niveau de réactivité qu'on prête ou qu'on prête aux candidats à ce genre de fonctions et bien il est vrai que le chercheur n'est pas forcément celui à qui on pense le premier j'ajouterais qu'il y a quand même une partie de ses postes ce qui s'attribue par réseau et l'importance du réseau est très important et très centrale et donc si vous appartenez à un grand corps ou si vous appartenez à l'éna tout simplement à l'énergie et bien vous avez beaucoup plus de chance qu'on pense à vous c'est pas forcément des gens qui envoient des lettres de motivation pour devenir collaborateurs ministériels donc à ce titre là c'est vrai que les chercheurs sont pas du tout dans les réseaux enfin pas ceux là en tout cas je peux compléter et alors je crois que c'est toi Jean-Michel tu devais diriger une thèse il me semble là-dessus et finalement je te laisse pas non il n'était pas question une thèse et que finalement ça n'a pas marché parce que justement il y a eu une fin de non recevoir de la part de la hiérarchie qui a rendu impossible l'enquête il y avait Michel Auferle qui dirigeait un garçon qui était dans le cabinet de quelqu'un et puis qui finalement est parti ah c'est ça excuse-moi voilà il était en ce moment c'est-à-dire c'était pas su qu'il allait rédiger une thèse mais je confirme sinon la difficulté y compris d'avoir des entretiens avec des membres d'ex-membres il ne s'agit même pas d'interroger ceux qui sont en exercice parce que là d'abord le travail la charge de travail plus le devoir de réserve c'est très très compliqué et c'est pourquoi nous on avait mis en place un dispositif avec la coopération de l'ENA je remercie du coup aussi publiquement Frédéric Edel et Fabrice Lara qui ont rendu ça possible et que d'ailleurs on est en train à Paris je crois que Didier Georges Akakis qui était là est en train de répliquer donc un dispositif semi-public où on fait venir des grands témoins un peu comme ce que tu as fait finalement Vincent mais dans le cadre d'un séminaire semi-ouvert où on fait venir des grands témoins et donc là on a affaire à des entretiens publics en fait mais dans un cadre prestigieux et là on arrive effectivement à avoir une parole qui finalement n'était pas si langue de bois que ça on était plutôt agréablement surpris au cours des différents entretiens qu'on a eu sauf une exception je crois donc il y a une vraie effectivement une vraie réticence une vraie méfiance et ça oblige à avoir un petit peu d'imagination j'allais dire méthodologique pour essayer en tout cas pour les énarques et pour les plus hauts les plus hauts postes mais là la timidité elle peut venir moi j'ai un souvenir assez amusant de leur attitude face à la caméra quand ils vont arriver la plupart d'entre eux en fait vous avez des gens comme Jacques Ball qui est aujourd'hui un vieux monsieur qui est formidable d'ailleurs vous allez voir moi c'est un personnage que je trouve très attachant dans le film c'est un personnage parce qu'il a vraiment une personnalité et c'est ça que moi j'ai essayé de dire aussi dans ce film c'est qu'on est très loin quand même du manteau gris des hauts fonctionnaires quand on est secrétaire général de l'Elysée on a face à nous des personnalités vraiment que l'exercice de responsabilité a marqué au plus profond de leur chair et ils ont vraiment une passion c'est intéressant une passion de l'État une passion de la République ou une passion de leur président enfin ils sont travaillés par un certain nombre de passions mais donc je disais quand ils sont arrivés vous avez des gens comme Védrine ou comme Bianco qui ont l'habitude des caméras qui ont été des hommes politiques professionnels donc eux vraiment il n'y a pas de problème et vous avez Jouillet qui pourtant est un homme de réseau on le sait quand on lit son dernier livre L'envers du décor c'est incroyable je le recommande d'ailleurs à tous ceux qui nous regardent parce que c'est un livre qui est loin d'être un vague livre de souvenirs je vous dis des choses absolument incroyables sur le fonctionnement de l'État et notamment sur l'oligarchie qui prend des décisions ce qu'il appelle le petit pari c'est absolument stupéfiant même quand on connait bien le fonctionnement de l'État on est stupéfait de la taille minuscule du nombre de gens qui prennent des décisions centrales pour ce pays je ne sais pas si moi je disais souvent en plaisantant que si Marine Le Pen voulait être élue moi je distribuerais à sa place le livre de Jean-Pierre Jouillet à tous mes électeurs pour les convaincre qu'il y a vraiment une oligarchie qui dirige la France tout ça est très dangereux et donc Jouillet qui a beaucoup de pouvoir quand même de réseau il est arrivé avec une angoisse normalement totale face à la caméra parce qu'il m'a dit vous savez la dernière fois que j'ai parlé avec des journalistes ça s'est très mal fini ça s'est très mal fini parce que c'était vous savez la fameuse histoire dans laquelle les journalistes du Monde avaient retranscrit le fait que François Fillon serait venu le voir à l'époque où il était secrétaire général de François Hollande pour lui demander d'accélérer les poursuites face à Nicolas Sarkozy alors face à ça moi je lui ai dit mais oui mais ça tombe bien parce que moi je ne suis pas journaliste je suis universitaire et alors quand il a su que j'étais universitaire mais surtout et ça c'est encore plus précis que j'ai dirigé un programme d'affaires publiques à l'école polytechnique alors là ça a dépassé ses préventions il m'a dit que je ne pouvais pas être si méchant que ça parce que vraiment si je devais former des futurs fonctionnaires ça voulait dire que il s'est totalement transformé et il s'est mis à parler ce qui est étonnant d'ailleurs c'est qu'il fait que ce qui fait que un truc comme ça arrive à se déboutonner ce qui n'était pas évident après il y a d'autres gens comme Hubert Védrine par exemple qui fait semblant de vous parler mais qui vous cache un très grand nombre de choses notamment sur les compétitions qui existent au sein du cabinet moi je lui ai parlé de sa compétition avec Adno Vergeon il était de source tout le monde savait qu'il se détestait que ça se passait très mal mais il a refusé de le dire il a refusé de le dire ce que je vous disais aussi quand je lui avais demandé de me parler de la période 94-95 où François Mitterrand est très diminué il m'a dit voilà je ne le dirai pas à la caméra vous avez le droit de le dire je ne le dirai pas donc voilà on joue quand même avec certains silences et puis pour finir je vois une micro-question d'Amos François qui dit est-ce qu'il joue un rôle le secrétaire général de l'Elysée j'imagine dans la gestion du temps du président non c'est le chef de cabinet ce n'est pas le secrétaire général de l'Elysée qui a cette fonction alors nous arrivons presque au terme du séminaire par rapport à du webinaire par rapport à ce que Delphine disait je voulais rappeler que le numéro 171 est issu d'un travail et d'un séminaire ENA à Tepsis parien et donc ce travail a donné lieu à la publication de ce numéro et je vous renvoie également à un exercice que Delphine a signalé c'est-à-dire le recueil de témoignages et en particulier aux témoignages que nous avons eu le plaisir de recueillir avec Jean-Michel de deux anciens secrétaires généraux Jean-Marc Sauvé Serge Lasvigne et également d'anciens membres de cabinet avec un exercice un petit peu particulier dans le cadre que Delphine a rappelé et donc je profite pour rappeler également que ce séminaire ENA Paris 1 reprend sous la forme d'un séminaire sur l'administration de l'Union Européenne dirigé par Didier Zerokakis ici présent et Fabrice Lara pour l'ENA et que ce séminaire a lieu tous les mois et qu'il y a d'ailleurs une séance ce jeudi soir à 18h vous trouverez le programme sur le site de l'École nationale d'administration et j'agigne également sur celui de Paris 1 merci à toutes et à tous y a-t-il une textocratie qui nous gouverne je pense qu'on ne va pas ouvrir le débat maintenant mais que ça pourrait être le thème d'un de nos prochains webinaires en tout cas le prochain webinaire aura lieu sur le plan de relance de l'Union Européenne s'agit-il d'un moment hamiltonien ou de ce que je préfère appeler un moment Schumann de la relance de l'intégration européenne c'est le 1er mars et nous aurons un regard croisé entre Thomas Piketty économiste Sabine Seruguer Antoine Vaucher que j'aurai le plaisir d'animer avec Céline Bellot il y aura ensuite nous l'espérons avec le bureau et l'équipe de l'association que je souhaite encore remercier pour l'excellente préparation et organisation matérielle de ce webinaire à Navi Isabelle Roca avec Christophe Jaffrelo donc il y aura un webinaire tous les mois jusqu'aux vacances jusqu'à la pause et jusqu'aux nos rencontres de la science politique qui devraient avoir lieu la première semaine du mois de juillet sur un format qui vous sera communiqué très rapidement avec l'Université de Nanterre bonne soirée à toutes et à tous à bientôt merci à tous merci merci à tous les participants